Salut, bonjour à toute la frate, mais voilà, jour 3, les ateliers cyber-villages, bootcamp, et puis c'est un peu une apothéose, vraiment formidable parce que tous les apprenants sont contents, et plus encore, professeur Leontine Kamba, directeur adjointe de l'école des postes et télécommunications, est simplement très contente du fait que nous avons réellement délivré un contenu de formation percutant, un contenu qui la pousse pratiquement à dire, ben voilà, il faudrait revoir le système éducatif parce que c'est pas la peine de former des ingénieurs, de former des master 4, des master 8, comme vous voulez, ou des doctorats, qui n'ont pas de compétences pratiques, sinon tout le monde pourrait aller sur Internet, copier les cours et les lire. D'ailleurs, Hélène Moss, qui est le fondateur de Paypal et de boss de Tesla, l'a démontré parce qu'il n'a en fait pas fait l'étude d'ingénieur, il est simplement un auto-dic-dac. Après ses études secondaires, il n'a plus fait l'étude secondaire, mais il a beaucoup fait des lectures, beaucoup de recherches sur des thématiques particulières et précises. Ben voilà, c'est simplement formidable de pouvoir pâter ses expériences avec les jeunes générations pour qu'ils intègrent le fait qu'avoir un diplôme, c'est un fait, mais c'est une chose, on va dire, mais avoir des compétences et des aptitudes en est une autre. Alors, partageons l'expérience au maximum pour pouvoir impacter la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine qui est un peu, comment dire, saoulée et imbue à la course, au diplôme, à ce que certains appellent la diplomite, voilà, dont la course est frénée vers les diplômes, vers les masters, vers tout ce qu'on peut avoir comme parchemin et tout et tout, alors qu'au fond, il faut investir sur soi, sur son développement personnel et puis sur les compétences, pratiques, opérationnelles. C'est une autre contribution à Cyber Village Bootcamp pour l'édification d'une jeunesse camerounaise, une jeunesse africaine toujours debout et puis percutante. Je vous dis ciao, à très bientôt, bye bye.